Bonjour, bienvenue sur mon financier pour faire un point à la préouverture. Après un net rebond la veille, Wall Street a terminé en forte baisse hier soir, malgré les très bons chiffres hebdomadaires qui ont été publiés sur les allocations chômage, qui sont tombées au plus bas depuis 2007. Mais le Nasdaq, lui, après deux séances consécutives de rebond, a rechuté lourdement sur de nouvelles prises de bénéfices, assez appuyées d'ailleurs, alors que les publications trimestrielles des géants américains du secteur technologique approchent à grands pas. Par ailleurs, les derniers indicateurs chinois qui ont été publiés ont plutôt tendance à inciter à la prudence. Du coup, les investisseurs ont pris leurs bénéfices. Le Dow Jones lui recule assez nettement, au moins 1,6% à 16 170 points. Le Nasdaq corrige violemment et plonge de 3,1%. On repasse autour des 4 054 points, tandis que le Nasdaq, lui, cède, le S&P 500, pardonnez-moi, cède de 0,9% à 1 833 points. En Asie, eh bien, même tendance, le Nikkei qui dégringole encore ce matin de 2,4%. On est autour des 13 960 points. Un indice japonais donc qui recule de près de 7,4% sur la semaine. On compare également 0,59%. Shanghai est stable, alors que Bombay recule de 0,34%. Enfin, Siné lâche de son côté 0,92%. Et puis, du côté de la préouverture, eh bien, les marchés devraient ouvrir également en territoire négatif, plombé par la forte correction la veille des marchés américains. Le CAC, lui, devrait donc ouvrir en baisse de 0,73% autour des 4 380 points. Voilà ce qu'on peut dire avant l'ouverture.